Mesdames, Messieurs les Présidents d'Assemblée, Dames et Messieurs les députés, Messieurs les Présidents, Messieurs les Ministres, Excellences, Excellences, Messieurs les députés, Dames et Messieurs les députés, Dames et Messieurs les députés, Dames et Messieurs les députés, Sans doute avons-nous moins le cœur à la fête en ce jour, fête de l'IRIS, après les événements tragiques qui marqueront la mémoire de notre région. Et nos pensées vont évidemment les d'abord aux victimes et à leurs familles. Témoignons aussi notre gratitude, notre gratitude à toutes celles et à tous ceux qui dans les services publics, dans les associations où, à titre individuel, se sont mobilisés après les attentats dans un grand élan solidaire. Mais les mois qui ont précédé les attentats de Bruxelles et après ceux de Paris, avaient déjà, nous le savons, suscité l'angoisse et une forme d'accablement. Car rien ne nous a été épargné. Avant l'épreuve du sang versé, la Belgique, mais particulièrement Bruxelles, furent déjà l'objet de l'indignation internationale, de caricatures, de raccourcis accusateurs. Et in deze crisis werden vanzelfsprekend onze mislukingen en eventuelles de cortkomingen an de car gestelt. Mais niemand kan écter ontkennen dat de internationale context un invloed heeft gehad op het ontstaan van deze dramas. Andere plekken van de wereld en van Europa ont dû avoir de gevolgen moeten verduren van une oorlogue qui se trouve à hangers tot en ont de weigre. De overstatement de l'Europe était un voorspeur de luit. Ons Bruxelles-Gewest is de zetel van taal van groot Europees en internationale instellingen. Bruxelles is als laboratorium van de multiculturaliteit het big-punt van hen die zowel de waarden die wij verdedigen niet aannemen en de oor op het samenleven van een Bruxelles-bevolking met verschillende identiteiten willen ontnemen. A ses ennemis déclarés et à leurs auxiliaires moins visibles et au langage hostile nous devons poser une fermeté sans faille. Et cessons d'ailleurs de craindre trop vite que la démocratie se désavoue quand elle arme ses bras pour terrasser ses ennemis parce qu'il y aurait le risque d'une atteinte aux libertés. Nous avons une démocratise autorité pour alle institutionelle niveaux qui en staat est vertrouillant te geven à la population qui met en combinaties de accès en de coagulaties en de misdrijven van gemeen recht met verschillende vormen van politie of religieuse radicalisering. La diminution des moyens alloués aux compétences régaliennes de l'État police justice renseignement depuis quelques temps sème un terrible doute sur l'efficacité de l'État et à défaut de cette autorité démocratique l'État cet État qui a déjà perdu une partie de sa vertu profidentielle au service de la justice sociale y ajouterait l'échec de sa mission de protection des citoyens ouvrant la porte mesdames messieurs aux aventures populistes et comment d'ailleurs rêver de cohésion sociale quand il manque respect équité dans les liens sociaux et l'exercice d'une juste autorité. Après la fermeté une autre condition pour lutter contre nos ennemis c'est certainement l'unité. Au vôr d'algemeine en vôrbeille des abscule que périodes et notre théma van de onzekerait est de en eit van aksi un voorwaard om ensemble vele outdagingen aantepassen au morcellement des compétences c'est ça l'histoire de notre pays et si nous ne sommes pas amenés à nous aimer tendrement parfois ça peut arriver les expériences et les lois de la biologie peuvent nous être cependant d'un secours précieux mes amis connaissent mon goût pour les sciences du vivant je vais de nouveau vous ennuyer avec mes fourmis je sens ça certaines espèces vous savez ne survivent et ne prospèrent que dans le mutualisme et dans l'obtention d'un gain qui serait autrement impossible s'ils ne collaboreraient pas et cooperaient pas et donc comme il faut un peu de légèreté à ce discours grave et sérieux parce que c'est quand même une fête aussi je vais vous raconter une fable une fable un fable c'est la fable de l'acacia de la fourmi et de la girafe vous êtes en train de vous demander où il vient est-ce que le soleil n'a pas trop frappé sur son crâne un peu dégarni mais c'est une version de la fable c'est la fable de la fourmi et de la girafe en Afrique l'acacia l'acacia abrite et nourrit une espèce de fourmi des fourmis piqueuses d'ailleurs et l'acacia nourrit ses fourmis avec du nectar son nectar évidemment en échange les fourmis piqueuses elles font quoi elles chassent les petits herbivores qui viennent ronger le tronc de l'acacia c'est bien c'est bien mais à un moment donné il y a moins de petits herbivores qui rongent l'acacia du coup l'acacia qui est un peu avare ne produit plus de nectar dès lors les fourmis que l'acacia abrite fourmis qui protègent l'acacia qu'est-ce qu'elles font elles s'affaiblissent évidemment et elles sont alors souvent remplacées par une autre espèce de fourmis qui élève des coléoptères sylophages ça veut dire qu'ils mangent le bois de l'acacia c'est terrible évidemment c'est terrible pour l'acacia mais heureusement il y a les girafes et les girafes viennent manger le feuillage en hauteur du coup l'acacia se sentant menacée recommence à produire du nectar les fourmis qui protègent l'acacia reviennent et tout le monde tire avantage de cette situation alors oui 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 je sais je sais je dois vous dire que j'ai dû chercher longtemps dans mes bouquins pour trouver du mutualisme à trois parce qu'il fallait quand même que je renvoie aux régions aux communautés aux fédérales je n'ai pas pu faire mieux évidemment ah non non à ça c'est une question qu'on ne peut pas se poser qui est la girafe oui c'est de mire qui est l'acacia d'ailleurs je n'ai pas trouvé la réponse non plus enfin l'espèce belge elle doit s'inspirer de ce pragmatisme parce que si ça réussit avec des espèces qui ont des gènes différents ça devrait marcher avec nous et Bruxelles pour redevenir sérieux Bruxelles a tout intérêt à cette coopération pourquoi ? parce que Bruxelles est au coeur d'une mosaïque institutionnelle justement mais les non-bruxellois mesdames, messieurs vous le savez bien ils ont aussi avantage à cette coopération parce que les non-bruxellois ils bénéficient aussi et bien de l'effet positif de la vie économique bruxelloise et évidemment de l'internationalisation de Bruxelles alors je sais que notre biotope national est compliqué mais il faut se ressaisir quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'après des tourments successifs de réformes etc ressentiment arrière-pensée et bien c'est clair l'appareil d'état s'est lentement détérioré et s'est singulièrement d'ailleurs détourné de sa capitale car le mal bruxellois c'est un peu aussi le mal belge je vis dans une commune aux extrémités de laquelle se trouve une prison une gare dont j'attends la rénovation depuis 30 ans un palais de justice qui ne m'apparaît pas être déjà rénové et ce sont autant de petites mais parfaites incarnations d'un défaut d'investissement et d'ambition et je pourrais citer d'autres exemples alors je sais qu'il y a un problème de ciment d'un projet commun des visions éloignées de l'état et de son avenir des situations objectives de possible concurrence entre les régions c'est vrai des opinions publiques régionales qui évoluent différemment des compositions asymétriques de majorité politique et pourquoi ne pas remédier de manière volontariste à cette situation et par exemple prévoir que dans chaque déclaration de politique gouvernementale à tous les niveaux soit inclus un chapitre consacré aux liens et aux initiatives communes avec les autres niveaux de pouvoir des contrats de législature en quelque sorte qui lient toutes les composantes de l'état fédéral sans pour autant porter atteinte à leurs prérogatives l'unité c'est aussi évidemment mesdames messieurs faire front contre l'obscurantisme et la haine quelles que soient nos croyances notre conception du monde nos origines c'est vrai il y a les dangers de la radicalisation et des communautarismes je ne vais pas les commenter ici mais que chacun ait l'honnêté de se retourner sur ses déclarations et opinions exprimées sur le sujet et on y retrouvera tant les excès xenophobe de certains que le déni des réalités et les illusions optimistes d'autres l'unité donc pour dépasser le repli des identités bovenop de vaste et de haine de la haine de la haine de politique et financière priorité et de la haine et de la haine et de la haine et de ce qui ne mérite et de ce qui ne mérite pas une priorité l'accès à la scolarité à la formation l'accès à la santé l'ordre public comme garant du vivre ensemble ne sont que des exemples évidents de priorité mais ce sont aussi remarquez-le bien les conditions de base de toute ambition économique on nous parle beaucoup d'économie ok de performance de management mais on oublie de dire qu'il y a des conditions pour que se déploie à l'économie et ces conditions elles viennent souvent aussi d'initiatives publiques et donc des moyens dont dispose l'autorité publique la démocratie repose sur beaucoup de composantes mais dépend plus de certaines que d'autres mesdames messieurs nous fêtons les 27 ans de notre région non sans inquiétude après la sixième réforme de l'état on savait qu'il y avait encore beaucoup à faire mais on pensait que le plus dur était dernier on avait affirmé la vocation d'accueil des institutions européennes à Bruxelles et évidemment il y a la vitalité économique qui accompagne cette internationalisation on avait « Duss uns art international et Staling » « Mirko et Renzi in der Reimteluk Ordnung Begebracht » redistribuer et contractualiser certaines compétences entre régions et communes qui sont tout simplement complémentaires communes et régions et je le dis parce qu'au discorde nationale il serait de bon ton et de bon goût d'éviter des discorde intra-bruxelloises la région avait obtenu de nouveaux financements renforcé son autonomie et de zester et de zester warming et de bejkomen de middelen au brûl au brûl et alors voilà certains disent c'est compliqué Bruxelles est-ce que c'est dû au seul bruxellois est-ce que c'est nous qui avons voulu bruxellois des choses aussi compliquées non ce qu'on a inventé en termes de technologie institutionnelle c'était pour donner des gages aux deux communautés de manière à avoir la région bruxelloise et je tiens à le rappeler parce qu'on finirait par croire que ce surréalisme institutionnel est né dans nos esprits malades à nous non c'est le résultat d'un compromis entre tout le monde vous croyez que j'avais envie d'être président d'un parlement régional d'un parlement bicommunautaire la COC-COF la VGC les compétences telles qu'elles ont été réparties non c'est compliqué et on peut entendre certaines critiques nous bruxellois mais où étaient nos détracteurs qui aujourd'hui c'est compliqué Bruxelles où est-ce qu'ils étaient eh bien quand nous devions nous substituer à d'autres pour créer des crèches des écoles toen wij op het vraagstuk botsten rond de middelen pour le noodzakelique inburgeringstraject toen wij de onaangepastheid van de normen betreurden met betrekking tot de financiering van onze policiezones toen enkelen en vermindering van de financiële middelen voor het federaal grootstedenbeleid hadden opgelekt parce que notre pays il se divise pas comme tous les états entre les gens de gauche les gens de droite les néerlandophones les francophones il se divise parfois le pays entre ceux qui ont la connaissance des réalités des grandes villes et les autres et c'est là qu'il y a parfois un clivage politique et voilà ils sont promptes à nous critiquer parfois mais où étaient-ils nos détracteurs voilà moi je parle avec mon coeur je peux me le permettre maintenant et il n'y a pas de politique sans passion et sans anidation alors mesdames messieurs notre parlement va bien je n'allais pas vous dire le contraire on doit intégrer évidemment le désir d'expression et de participation citoyenne il y a des panels des panels qui sont prévus aussi pour consulter la population on va dynamiser nos règlements d'assemblée je suis secondé en cela par madame de Jong et évidemment la présidente madame de Gros du parlement francophone et je pense qu'on a pris des initiatives qui sont en rapport aussi avec l'Europe la visite du président du parlement européen était une première et nous nous en réjouissons la commission des affaires européennes a été installée à peu et s'intéresse à l'Europe car l'Europe est également un tournant avec des enjeux des enjeux que la région évidemment ne peut ignorer et je termine mesdames messieurs notre attachement notre affection pour Bruxelles doivent évidemment nous mobiliser alors montrons-nous dignes de la chance historique qui a fait de ce petit morceau de Belgique de ce petit morceau d'Europe une capitale internationale et la capitale d'un pays certes singulier par son histoire politique ok mais qui reste un endroit du monde envié par beaucoup et aussi Bruxelles la capitale d'une Europe certes fragilisée mais qui incarne un espoir fantastique de paix et de prospérité Bruxelles une ville région symbole de tant de défis de notre temps affrontons ensemble l'adversité laten wij onze strijd waardigheid onze eenheid onze waarden die samen brengen gebruiken in de strijd tegen allen die ons willen verzwacken en zelfs verniedigen of ze nu van hier zijn of van elders mesdames messieurs président de l'assemblée dont je me réjouis de la présence messieurs les ministres président de parti mesdames messieurs les parlementaires osons la concorde dans l'intérêt de tous c'est peut-être une incantation mais je pense que c'est important et pour paraphraser ces titres de la presse internationale qu'on connaît et qui cite Bruxelles quand elle évoque les décisions de l'Union Européenne Bruxelles décide ceci Bruxelles décide cela et bien aujourd'hui c'est le peuple de Bruxelles qui avec ferveur décide de vivre et d'espérer je vous remercie de l'Union Européenne dames en heren de l'Union Européenne de l'Union Européenne de l'Union Européenne dans notre région je pourrais aussi rêver et vous faire part de ma conception d'une politique idéale celle qui accepte tout le monde sur le même pied d'égalité qui ne crée aucune discrimination avant même de songer à les combattre et pourtant et pourtant dames et messieurs j'ai souvent l'impression que ce sont certains discours dans certains discours ce ne sont que des mots sans valeur celle qui serait totalement inclusive et dans le respect de tous qui ne chercherait pas l'assimilation des autres à son mode de vie mais qui prendrait plutôt l'acceptation des autres et les moyens d'inviter ces diverses communautés à être une force je pourrais parler de l'importance d'investir dans la jeunesse de faire de l'égalité hommes et femmes une priorité et j'en passe mais même sur ça je me retiendrai d'en parler en détail parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de saluer tous ces Bruxellois qui n'attendent pas que les choses changent mais qui se lèvent tous les matins pour changer les choses et je le répète ce n'est pas obligé aujourd'hui de discuter ce qui va mal c'est de dire aujourd'hui qu'il y a des Bruxellois qui se lèvent pour changer les choses et j'aimerais mettre en avant ceux qui n'arrivent pas qui arrivent à accomplir un travail de terrain formidable avec peu ou sans aucun budget je voudrais saluer toutes celles et ceux qui arrivent à construire là où parfois nos politiques ont échoué je voudrais remercier tous ces commerçants qui font vivre Bruxelles tous les secteurs horeca et de ses services remercier le gouvernement fédéral pour les mesures qu'il prend ensemble avec le gouvernement de notre ministre président de notre région pour les soutenir dans ces moments difficiles merci à eux merci à tous ceux qui ont marqué leur sympathie et qui continuent à soutenir leur capitale oui mesdames et messieurs c'est dans les moments difficiles que l'on connaît et qu'on le reconnaît ses amis il n'est moulut que Ted Kentman Zemvrinde je salue l'initiative ensemble avec Marie qui a eu lieu le 23 avril dernier où chrétiens et musulmans célébraient ensemble à l'église Saint-Michel leur foi et leur désir de paix j'ai une pensée particulière pour le Vard Capoun à Molenbeek mais connaissant le ministre de la Culture qui est présent je ne m'inquiète pas trop je pense qu'il trouvera bien une solution féminine qui lutte sans relâche pour améliorer la condition des femmes je félicite à SBL Skarbekoas Darna qui accompagne des centaines de jeunes à travers leur soutien scolaire et qui propose un accadrement de la famille d'autres à SBL comme Rassel Hanout comme Yes ou De Bruy qui travaillent pour l'émancipation des jeunes tout cela ne représente qu'un échantillon de ce que nos citoyens ont réussi à créer je ne privilégie pas l'une sur l'autre je ne pense simplement pas tous les citer mais sachez mesdames et messieurs que l'on pourra critiquer Bruxelles autant qu'on veut en essayant de lui donner une image de ce qu'elle n'est pas et pourtant mesdames et messieurs et surtout et surtout pour certains journalistes il y a à Bruxelles ce qu'il n'y a nulle part ailleurs il y a à Bruxelles ce qu'il n'y a nulle part ailleurs seuls ceux qui la fréquentent en connaissent réellement sa valeur alors oui j'en ai marre d'une certaine presse j'en ai marre j'en ai marre d'une certaine presse qui n'est que dans le sensationnel dans la peur et dans la surenchère de ce qui va ce qui fera le plus peur à ceux qui ne nous connaissent pas donc parce que pour eux good news it's not news car pour eux good news it's not news vous avez le droit de parler de ce que vous voulez vous avez le droit mais nous vous supplions supplions mesdames et messieurs de la presse de parler aussi des milliers d'initiatives qui font notre Bruxelles et la fierté d'être la capitale de l'Europe et de notre beau pays surtout maintenant nous avons besoin de vous alors je vous le demande s'il vous plaît aidez-nous Je vais vous dire, on va nous devrair. Mais dans la même direction. C'est la blanche contre l'optie de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Il y a aussi des préjudicelles ou des déjeuners dans les autres. Nous ne devrair pas à une autre. Je dois dire, c'est pour dire, c'est pour les deux côtés. Pour les politici, on va nous faire une autre chose. Nous ne devraient pas beaucoup à nous à nous aider, comme nous sommes. Comment nous sommes pas de la même chose ? Nous sommes ou des gens ? Homo ou hetero ? Pakistan, Turc, Congolais ou Marokkais ? Nous sommes tous les Belges. Nous sommes aussi Bruxelles. Haute et de l'outil ne helpent pas pour nous ne pas. Nous ne pas, et nous ne pas. Et nous ne pas. On se trouve les Belges à la meilleure world. Un monde où les gens comprennent, où l'amour et solidarité sont. J'ai besoin de quelques minutes à la trappe de la bourse, pour voir que certains politiques sont encore encore. sommers politiques. Un politicien très connu, Paul Palciter et Mombard, homme politique français, disait qu'un avenir, cela se façonne. Un avenir, cela se veut. Et je crois que c'est dans cette direction que nous devons aller. Nous construisons cependant demain, nous construirons cependant demain ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'ambiance festive. Laissez-moi dès lors vous souhaiter à tous une très belle fête de l'IRIS. Longue vie à notre pays, Langley-Brussel. Merci. Messieurs les présidents des parlements, mesdames et messieurs les présidents des parlements fédéraux, régionaux, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, chers amis. Cette année, la fête de l'IRIS résonne en nous de manière différente. Les moments que nous vivons font certainement partie des plus poignants de notre histoire collective bruxelloise. Et je tiens avant toute chose et en ce moment si symbolique de la fête de tous les Bruxellois et de toutes les Bruxelloises à rendre hommage aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, ceux qui, en ce 22 mars, ont été durement frappés. Et je tiens à exprimer ici notre solidarité. Nous nous tenons à leur côté dans ces moments difficiles. Je l'ai dit, Bruxelles vit l'un des moments les plus terribles de son histoire. Cela fera bientôt deux ans. Le 25 mai, nous subissions une première attaque contre le musée juif de notre ville. Cela fera bientôt deux mois. Le 22 mars, nous étions frappés une nouvelle fois à l'aéroport et dans le métro par une volonté fanatique de mort et de terreur. Entre temps, nous avons appris que parmi les auteurs des attentats de novembre à Paris, plusieurs étaient issus de nos quartiers, qu'ils y avaient grandi, qu'ils y avaient vécu, qu'ils s'y cachaient sans doute encore. Nous avons découvert avec effroi que c'est ici, parmi nous, qu'ils avaient un jour choisi de rompre avec notre commune humanité dans la négation de l'autre et le rejet de la vie. De bloedige waanzin qui, dans le Joods Museum, en le métrostation Maalbeek, z'oveel dodelijke en gewonde slagtoffers ont fait, a été Bruxelles, qui ont déçu et ont déçu un défi à tout ce qui est Bruxelles et où c'est pour ça. C'était un défi qui a été créé contre la volonté de perspective et la hope qui a été comme open, gaspire, cosmopolite, et multiculturelle ville, où femmes et hommes voulaient qui vivent avec eux sans qu'ils voulaient connaître eux-mêmes. C'est ce qui est le futur de Smelkroes, qui voulait, avec l'aide de bombes, barter. Ils voulaient notre manière de vivre ensemble, où nous devons toujours construire, et nous devons perdre du sang. Nous devons nous tous être conscient de nous que nous n'allons pas seulement pour notre sécurité, nous devons nous aider, pour notre vie, nous devons nous aider, nous devons nous aider, pour tout ce que nous sommes et ce que nous ne voulons pas, pour notre vie, qui se fait de manière dont nous devons nous aider. Mesdames et Messieurs, je veux profiter de cette tribune pour remercier tout particulièrement le personnel de la STIP, également touché par cette horrible attente. J'éprouve la plus profonde considération pour leur engagement, à ce que notre région puisse rapidement relever la tête, malgré l'âpreté de l'épreuve. En effet, dès le lendemain, notre réseau de transport en commun était exploité. Tel est le vrai visage de notre région et de ses agents, de ses services publics. Je souhaite également remercier le personnel du CIAMU et de nos services de secours pour le travail qu'ils ont effectué le jour des attentats, mais aussi avant pour se tenir prêt à cette éventualité tant redoutée. Depuis le 22 mars, je sais qu'ils continuent à travailler sans relâche pour protéger nos concitoyens. Et puis, nous avons vu le peuple de Bruxelles se lever. Je me souviens qu'au moment du catastrophique lockdown en novembre dernier, ce qui m'avait le plus marqué, c'était le silence de nos rues vides. Cette fois-ci, c'est le peuple de la Bourse qui restera à tout jamais gravé dans ma mémoire. Les Bruxellois ont répondu de la plus belle manière. Debout ! Les marques et les élans de solidarité se comptent par milliers. Telle était la plus belle réponse aux semeurs de haine et de terreur. Mesdames, Messieurs, si les Bruxellois sont restés debout, il ne faut pas se le cacher. Notre région capitale a un genou en terre. Les conséquences économiques et sociales du 22 mars sont immenses et je mesure toute la gravité de la situation face à laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi j'en appelle plus que jamais à l'unité des Bruxelloises et des Bruxellois au niveau du corps social, bien évidemment, mais aussi et certainement au niveau politique. Dans ce moment de désarroi, nos concitoyens sont en droit d'exiger la plus grande cohérence de leurs autorités, qu'elles soient locales, régionales ou fédérales. Je voudrais insister ici sur la nécessité pour nos institutions de se montrer à la hauteur des événements. L'instant est trop grave, l'enjeu est trop important pour que j'accepte que les débats actuels nourrissent le retour de polémiques et motifs historiques de dissensions communautaires ou non. L'heure n'est pas au jeu politique ni à la vindicte, ni au raccourci. Nos concitoyens méritent mieux que des tensions politiques et institutionnelles. Ils ne nous le pardonneraient pas et ils auraient raison. Les défis auxquels notre région sont confrontés n'ont peut-être jamais été aussi importants et nécessitent un engagement sans faille de notre part. Si nous ne sommes pas capables de répondre à ces exigences légitimes, c'est notre légitimité qui, à tous les niveaux de pouvoir, aura été perdue. Mesdames et Mesdames, la guerre de l'Ouest a apporté la responsabilité. Et en un opslag de environnement 70 millions d'euros ont participé pour un pack-ès nécessaire de la sécurité pour des 밖에urs de économie de l'Europe d'un melted de l'unité et d'uniment de l'institut d'unité de l'on 못 pour permettre aux activités sur le pays une nouvelle dynamique. Je le dis aujourd'hui plechement à l'analyse de l'Iris-feest, grâce à l'économie de l'Oufstad, l'aie de la natie l'aie de l'économie de l'économie de l'économie. Si vous le trouvez bien, je vais profiter sur toute l'économie qui permet de l'économie de l'économie. Vandaag is Brussel preventie en veiligheid een feit. En de gewestelijke bevoegdheden in zaken veiligheid en preventie krijgen stuk voor stuk een passend kader. Dat is één van de grote zwaartepunten van de zesde staatshervorming en het eerste antwoord op de enorme uitdagingen die zich vandaag stellen. Brussel moet aantonen dat het samenhang en eenheid kan brengen. We moeten aantonen hoe we de maatregelen van de zesde staatshervorming ten uitvoer kunnen brengen. Deze administratie gaat de komende weken en maanden dan ook daadkrachtig de vele projecten tot ontplooiing brengen die sinds het begin van de legislatuur zijn opgestart. Ik denk daarbij aan de invoering van een gewestelijke communicatie- en crisiscentrum, aan de omvorming van de gewestelijke politieschool tot een school voor veiligheidsberoepen en aan het versneldoorvoeren van het project voor videobescherming. Als aanvullend element in de nieuwe veiligheidsarchitectuur is ook de gewestelijke veiligheidsraad ingesteld. De raad wordt op regelmatig basis samengeroepen en moet taken opnemen in het opvolgen van de uitvoering van het gewestelijk veiligheidsplan. Dit nieuwe bestuurorgaan heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de crisis die we hebben meegemaakt in november en maart. De vergaderingen die toen hebben plaatsgevonden brachten overleg en samenhang in de maatregelen die zijn genomen voor het hele gewestelijke grondgebied. Ons gewest heeft daarnaast ook een orgaan in het leven geroepen dat zich toespit op de coördinatie en de preventie van radicalisering. Dit werd versterkt door de aanwerving van een gewestelijke coördinatrice die ermee belast is een breed netwerk te activeren in de gemeente en met de verenigingen op het terrein. De intentie is eenvoudig. We willen deskundigheid, projecten, specifieke opleiding delen en deze problematiek aanpakken via een netwerk dat bouwt op onze grootste troef, de rijkdom en de pluraliteit van iedereen die meebouwt aan het samenleven in Brussel en die zich openstelt voor de realiteit in onze wijken en onze bevolking. Dat is ons antwoord. Werken op het terrein en niet blijven steken in groots op gezette plannen. Voor de periode 2016-2019 ten slotte maakt het Brusselse Preventie- en Buurtland beëerd door de ION Veiligheid samen met de Brusselse plaatselijke besturen het mogelijk om de gemeente ondersteuning te bieden voor de taken die van hen worden verwacht door de middel van een gewestelijke bijdrage van 125 miljoen euro. Het gewest neemt dus zijn deel van het werk voor zijn rekening. En ik zeg het zonder omwegen, de veiligheid in Brussel wordt goed bestuurd. En al even duidelijk kan ik u meedelen dat ik bij de federale regering van haar kant onder meer een niet mis te verstaan wil verwacht om de Brusselse politiezones van middelen te voorzien op schaal van de behoefte. Er ontbreekt ons ruim 500 manschappen in Brussel om de veiligheid te verzekeren op het terrein. We hebben ze nodig en we hebben ze nu nodig. Mesdames, Messieurs, sur le plan économique et de l'emploi, de gouvernement n'a pas rougi du travail accompli. Les représentants des employeurs et des travailleurs bruxellois le savent. Depuis mai 2013, c'est la marque de fabrique de ce gouvernement, la concertation sociale, pleine et entière, sans tabou, pour assurer que le dynamisme économique bruxellois ne s'essouffle pas. A l'heure où elle est en panne dans ce pays, dont elle a pourtant contribué à faire une véritable puissance économique et un modèle social, le gouvernement bruxellois, lui, n'a pas oublié combien elle nous enrichit. Cette même intelligence des forces vives bruxelloises nous permettra, j'en suis sûr, de surmonter les heures sombres que nous connaissons. Mais bien au-delà, l'actualité l'a quelque peu éclipsé, mais je vous garantis que vous allez en entendre parler. Bruxelles dispose depuis un an d'un grand plan stratégique pour l'économie et l'emploi. La stratégie 2025 est un plan ambitieux pour les dix prochaines années. Il réunit les partenaires sociaux, mais aussi les acteurs des communautés, pour que toutes les forces vives et responsables politiques tendent vers un seul et même objectif, renouveler et renforcer la dynamique économique de notre capital et renforcer l'emploi de qualité pour l'ensemble des Bruxelles. Dès 2016, ce sont 90 millions d'euros qui ont été consacrés aux premières mesures de cette stratégie, qui ont toutes été définies en concertation étroite avec syndicats et patrons. Parmi nos grandes mesures, je veux citer quelques exemples. Nous avons mis en place le contrat d'insertion cette année, applicable dès juillet pour le secteur public et le secteur don marchand, et donc pour les moins de 25 ans qui constituent notre premier public prioritaire de la garantie jeune. Il sera étendu dès l'année prochaine, dès les premières évaluations, à l'ensemble des secteurs. En avril 2013, le taux de chômage était de 20,1%, il est à présent de 18%. Le chômage des jeunes est en baisse pour le 35e mois consécutif, passant de 29,8% en avril 2013 à 26% en avril 2016. Nous ferons tout pour que cette tendance se poursuive, malgré les difficultés que traverse notre économie bruxelloise. De Bruxelles belastingervorming is beslist en voor un deel al gestemt. De Bruxelles' s'ils vont voir leur belastingsfactuurs dalent, zoals beloofd. De forfaitaire effing van 89 euro wordt afgeschaft en wel vanaf 2016. En de belasting op inkomen uit werk zal progressief dalen met 1% en 1,5% en 2017. En daarbovenop ook de Bruxelles' die slechts een huis bezitten, gaan Europe vooruit. Ze krijgen een premie van 120 euro per jaar om ze te helpen bij het betalen van de belasting op hun gebouw. Ze zullen de verhoging van de ontroer en voorheffing dus niet voelen. Meneer Van Engel. Ook Bruxelles' die een huis kopen helpen wij. Ze betalen geen registratierechten meer op de eerste 175.000 euro van hun huis. Dat is 27.000 euro minder die ze moeten lenen bij de bank of bij hun familie om het recht te krijgen eigenaar te worden. Het gewestelijke innovatieplan wordt momenteel geduidelijk uitgevoerd en vormt een naal maar steviger onderdeel van de steunmaatregelen waarmee onze bedrijven nu en in de toekomst een nieuwe dynamiek willen bezorgen. De uitwisseling over het onderwijs in Brussel zijn intenser dan ooit. De voren en de twee gemeenschappen streven er mee dan ooit in een goede verstandhouding samen te werken. De schooldienst is van start gegaan. We zijn bezig met de hervorming van het programma voor de preventie van het schoolverzuim en de schoolfacilitator helpt ons samen met de gemeente en de gemeenschappen de bouw van de nodige extra scholen te plannen. Le facilitateur sectoriel est en place. C'est un rôle nouveau et unique dans le pays. Nous avons désigné avec les interlocuteurs sociaux une personne dont le rôle est de travailler secteur par secteur à la structuration des grandes conventions pour l'avenir. Ces conventions viseront avec les employeurs et les syndicats à activer tous les leviers pour qu'ensemble nous fourmions nos jeunes à des métiers d'avenir dans des filières porteuses. Les métiers de la santé, du tourisme, de l'horeca, les métiers de la sécurité, de nouvelles technologies et que dans chaque secteur sont mobilisés les représentants des travailleurs et des employeurs. Ces exemples le montrent et qui mieux que moi pour le dire, l'effort de la région seule ne suffira pas car si c'est évidemment vrai pour la sécurité, ce l'est tout autant évidemment pour la relance économique de Bruxelles et la promotion de notre image. J'attends donc également du niveau fédéral des gestes forts en faveur de Bruxelles. Mon credo a toujours été clair, c'est main dans la main que nous devons avancer avec les communes, avec les communautés, avec les autres régions et avec l'État fédéral au sein de notre région. Le moment du rassemblement est venu et il est d'autant plus important que les attentats qui nous ont meurtris sont malheureusement accompagnés de leur funeste cortège. C'est le temps des replis identitaires, de la montée des intolérances, de l'axénophobie décomplexée. C'est le temps où la haine des uns se repaie du rejet des autres. C'est le temps où les gouffres se creusent, où les rives s'écartent et où bâtir des ponts devient de plus en plus difficile. Pourtant, tel est bien notre défi majeur, construire du lien, passer du vivre ensemble au faire ensemble. Je n'ai de cesse de le répéter, notre responsabilité est engagée. Bruxelles est une ville-monde, vous le savez, des citoyens de plus de 181 nationalités différentes s'y côtoient. La question est donc centrale. Comment faire de cette extraordinaire diversité un atout pour construire une société où chacun ait sa place ? Une société partagée, une véritable identité régionale bruxelloise commune. En d'autres mots, comment faire Bruxelles ensemble ? Et les événements tragiques du 22 mars demandent à œuvrer encore plus pour la mixité sociale et à la prise en compte des populations avec des besoins très diversifiés socialement et culturellement. C'est la poursuite d'un développement équitable de notre région qui s'affirme encore plus aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective que la région va poursuivre ses politiques visant à améliorer l'équilibre entre les quartiers ainsi que la mixité de ceux-ci. C'est dans cette perspective aussi que la région va continuer à veiller à l'accessibilité pour tous, à un logement de qualité aux services publics et aux équipements de proximité. Mais c'est également dans cette perspective que la région va accompagner sa vision du développement territorial de mesures favorisant l'éducation, la formation ainsi que l'inclusion et la sécurité de tous les habitants. C'est le sens de toute la politique de la revitalisation urbaine qui a été mise en place à l'initiative de Charles et ce depuis la création de notre région. Ça répondait vraiment déjà à cette volonté d'un développement territorial équitable. C'est pourquoi il est aujourd'hui indispensable d'intervenir de manière prioritaire dans les zones centrales de la ville et d'actualiser les stratégies de rénovation urbaine. C'est là tout l'objectif de la priorité donnée au redéveloppement de la zone du canal, de la nécessité d'en faire la nouvelle centralité de notre région. Cette priorité se manifeste d'une part par nos nouveaux outils de revitalisation urbaine que sont les contrats de rénovation urbaine et d'autre part par la mise en place d'une gouvernance pour la revitalisation de la zone au travers du plan canal, notre plan canal, pour y créer des espaces publics de qualité tels que le parc Béco, le parc Touré-Taxi, le nouvel espace public et vert de la Porte de Nînes-Neuve, Pascal, pour y emplanter des équipements d'envergure comme effet levier de redéploiement tels que le musée d'art moderne et contemporain, pour y construire des logements accessibles pour tous, pour y renforcer les activités économiques porteuses d'emploi telles que le village de la construction dont on vient lancer le chantier ou Greenpeace que nous venons d'inaugurer. Notre action en matière de développement territorial est donc claire, renforcer la transversalité des opérations de rénovation urbaine et agir simultanément sur le logement, l'activité économique et commerciale locale, l'espace public, les équipements et l'environnement. En d'autres mots, créer la mixité sociale, fonctionnelle et spatiale pour un développement équitable de notre territoire. Cette mixité ne se limite donc pas à la zone du canal, elle constitue le fil rouge du développement des quartiers prioritaires sur lesquels nous travaillons. Elle constitue la ligne à suivre dans tous nos projets d'envergure, en offrant une qualité de vie en tous lieux et en poussant la mixité fonctionnelle. On affirme le développement durable de notre région. Une ville durable n'est autre qu'une ville capable de se maintenir dans le temps. En affirmant la durabilité de notre région, j'ose à penser en ces temps difficiles que Bruxelles se donne les moyens de penser sa résilience urbaine et d'agir. D'agir sur le réel, d'agir sur notre région pour qu'elle soit plus que jamais une région qui résonne au son du faire ensemble. Mesdames, Messieurs, je sais que Bruxelles sortira de cette épreuve. Je voudrais qu'elle en sorte plus forte, plus unie, plus confiante. Cela dépend de nous et c'est maintenant que cela s'accomplit. Nous avons besoin de toutes les forces vives de notre région pour garantir le succès du développement de Bruxelles. Nous avons besoin de toutes les Bruxelloises et tous les Bruxellois. Nous ne construirons Bruxelles que demain, que tous ensemble. Vive Bruxelles ! Bonne fête de l'IRIS à tous ! Merci. Merci.